Mais ce ne sont pas les seuls, parce que derrière il y a toute la méduleuse SADEC qui est derrière la mission SAMIR. La SADEC est venue en appui aux forces armées de la République de l'État. Donc on travaille avec les forces armées de la République de l'État. Le commandant force terrestre, le lieutenant général Falsi Kaboué, précise que la force de la SADEC est différente de celle de l'ÉAC et vient pour des vraies opérations offensives. On est là à sa mission, et bien c'est une mission offensive. Elle est dans leur chapitre 6, c'est-à-dire la mission offensive, qui est comparable au chapitre 7 de Nations Unies. Le ASE, c'est une chose, ils ont fait leur travail à leur façon, et la SADEC, c'est une autre chose qui va faire son travail à sa façon. Et la SADEC, comme je venais de le dire, la population déplacée devrait faire confiance parce que, dans cette mission offensive, une mission offensive consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi. Et une fois ces territoires récupérés, la population pourra rentrer à l'aise dans son terroir. Soulignons que c'est depuis la mi-décembre 2023 que cette force de la SADEC a commencé à fouler le sol congolais. 23 années exactement se sont écoulées depuis que mourait M. Laurent Désiré et Kabila, vaillant soldat assassiné dans son bureau du palais de Mabra, Kinshasa. Comme à l'accoutumée, son mausolée a été fleuri par sa famille biologique, mais également par les officiels. On a vu le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le premier ministre a rendu hommage. A ses soldats du peuple. Au nom de son gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a déposé une couronne de fleurs au mausolée où repose à jamais ses vrais combattants au palais de la nation. Honorer la mémoire de ses héros national, c'est aussi respecter son serment de ne jamais trahir les Congos à soutenir les chefs du gouvernement. C'est un rendez-vous que j'ai l'habitude d'avoir chaque année à cette date du 16 janvier où je viens au nom du gouvernement de la République pour honorer ce vaillant combattant qui était au musée Laurent-Désiré Kabila, soldat du peuple et héros national. Et lorsque nous venons, nous rappelons simplement son serment que nous devons garder et chérir. Je pense aussi que ce serment a été rappelé tout au long de la campagne de son excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Securité d'Ombo, en rappelant même la référence de ce vaillant soldat, c'est-à-dire ne jamais trahir le Congo. Et c'est ce à quoi nous sommes tous à la tâche, ne pas trahir notre pays et garder son unité telle que lui l'apprenait. Et donc ici, nous reconnaissons ce combat qui a été mené jusqu'au sacrifice ultime et c'est à ce titre-là que nous sommes venus au nom du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé avait à sa suite quelques membres de son gouvernement. Et avant le dépôt de gerbes de fleurs au mausolée de ses héros national, un culte en mémoire de sa inculte a été organisé en la cathédrale protestante du centenaire. C'était en présence de sa famille biologique, mais également de quelques membres du gouvernement Samaloukonde. Odilon Kayouma. L'ignoble assassinat de M. Laurent-Désiré Kabila reste gravé dans la mémoire collective. Ce mardi, ce janvier 2024, date commémorant la mort du troisième président de la RDC, la famille de l'illustre disparu, ici représentée par Madame Olive Lende Kabila et Janet Kabila, les membres du gouvernement Samaloukonde, les représentants des confessions religieuses, les cadres et militants du FCC, du PPRD et les Congolais. Venus des 24 communes de Kinshasa, tous ont marqué leur présence à ces cultes d'action des grâces, à mémoire du soldat du peuple à la cathédrale du centenaire protestante. Dans son homélie, l'officiant du jour s'est inspiré du livre de deux rois, au chapitre 22, verset 2 jusqu'à 20, livre qui parle de l'avènement du roi Josias en Israël. Type de roi nationaliste qui aime son pays jusqu'au sacrifice suprême, a martelé l'homme de Dieu. Un roi à la trempe des musées, Laurent-Désiré Kabila, contre les antivaleurs, à la recherche de l'intérêt général pour le plus grand bonheur des Congolais, a poursuivi l'orateur. Les ministres de Dieu ont invité l'assistance à suivre leur modèle du roi Josias et de Musée, tous deux, une école des valeurs, dont les Congos a besoin en cette phase des réconstructions. Toutefois, l'orateur n'a pas manqué de mettre un accent sur les testaments nous légués par Musée, Laurent-Désiré Kabila, à savoir, n'est jamais trahir le Congo, expression de ses idées-forces axées sur la sauvegarde, la souveraineté et le développement de la RDC. Enfin, la famille Musée, Laurent-Désiré Kabila, n'a pas manqué de remercier l'église du Christ au Congo et l'assistance venue honorer la mémoire du soldat du peuple. Organisé à sa mémoire, toute la famille s'est rendue au mausolée pour dépôt des jambes de fleurs. Encore une fois, Odilon Cayouma. Après les cultes d'action des grâces, en mémoire de Musée, Laurent-Désiré Kabila, direction mausolée. Ici, la famille de l'illustre disparue, une fois de plus, a honoré la mémoire du soldat du peuple en déposant la gerbe de fleurs, suivie des cadres du PRD, du PRP, les partis politiques de Musée. Le peuple congolais n'a pas manqué au rendez-vous. L'engouement sur ce lieu en est une illustration. Ce jour historique, c'est janvier 2024, jour anniversaire de la mort de celui qui fut le troisième président de la RDC, n'a pas laissé indifférent ses compagnons de lutte. Il est important que le peuple congolais se mette ensemble, réfléchisse, comment nous devons faire avancer le Congo. Musée est un esprit. Quels que soient les équipes devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne pouvons pas désespérer. Il continue à survivre à travers sa pensée. Nous les congolais prenons conscience que nous devons faire avancer la lutte. Et quand nous passons à la gestion, assidons la gestion pour régérer les forces de congolais. Jour pour jour, les congolais se souviennent de la mort de Musée Laurent-Désiré Kabila pour son combat nationaliste. Le mouvement syndicaux et partis politiques réaffirment l'engagement de pérenniser la vision du soldat du peuple. En fait, le point avec Rodé Panda. Le 23e anniversaire de l'assassinat de Musée Laurent-Désiré Kabila, commémoré sur l'an du 16 janvier 2024, a été une occasion pour les partis de rassemblement pour la République PRPR de réaffirmer sa conviction aux idéaux de Musée Laurent-Désiré Kabila. Ainsi, le patriotisme et l'autoprise en charge s'était au cours d'une matinée de réflexion axée sur l'amour de la patrie et le développement de la RDC. Cette manifestation a coïncidé avec la présentation de nouveaux cadres de cette formation politique membre de l'Union sacrée de la nation. Cette date du 16 janvier 2024 marque pour ces partis politiques chers à les jeunes, Maza Ongunza, le début de la préparation des échéances électorales de 2028. Musée Laurent-Désiré Kabila s'est bâti pour le Congo, donc aujourd'hui nous sommes en train de nous battre pour le Congo. Le président Tshiseké dit, vous sentez qu'il a un peu de la vigueur, je suis allé jusqu'à l'intérieur pour qu'il soit voté PRPR. Parti des rassemblements pour la République, unie pour une telle cause, la République démocratique du Congo. Et c'est ce que nous voyons aussi, c'est ce que dit Maza Ongunza, pour incarner Maza Ongunza, la jeunesse congolaise doit aimer ceux-ci. Nous devons nous prendre en charge. C'est l'autoprise en charge par rapport à ce que Maza Ongunza dit, par rapport à ce que le président Félix nous enseigne tout le temps. Pour le père-père soutenir la vision du président de la République, Félix Santana Tshiseké de Chilombop, réélu pour un ségo mandat, c'est honoré la mémoire de Maza Ongunza, Laurent Désiré Kabila. Et du docteur Étienne Tshiseké de Wambulumba, deux patriotes nationalistes emblématiques, faisant d'un coup de flamme, cette cérémonie s'est clôturée par un échange de vœux. Le combat nationaliste des Maza Ongunza, Laurent Désiré Kabila, Jean-Charles Okoto, l'un de ses disciples, s'en souvient encore et encourage Félix Santana Tshiseké de Chilombop de faire de même. Après la publication définitive des élections présidentielles, confirmant la réélection du président Félix Santana Tshiseké de Chilombop avec 73,4%. Les réactions visent de partout. Pour l'honorable Jean-Charles Okoto, le Lacombe, PCI de la milière des bas poingas, ce n'est pas une surprise au regard du travail abattu pendant la campagne en tant que président du parti FPI et membre de la coordination de la campagne du chef de l'État. C'est la providence, la victoire du peuple. Jean-Charles Okoto félicite les élus et la vie continue. Il appelle les perdants à être des véritables républicains. En ma qualité d'abord du président de la grande partie des pays et de la faisant partie de la coordination de la campagne présidentielle du chef de l'État, j'en suis fier. Et je remercie la providence qui a fait en sorte que la volonté d'abord du grand Kassaï a été respectée et plus particulièrement du Sankourou. Mais je dois vous avouer, si je réponds, peut-être sous trois dimensions. Tout ce que je peux demander aujourd'hui, c'est à toute la population commune, sur le part présidentielle, au niveau législatif, également, que les gens se calment parce qu'on a encore un parti par là. Tout ce qui s'est passé, nous le savons, mais ce qui est essentiel, c'est la sécurité de ce pays. Il ne faut pas voir seulement les résultats des élections, il faut voir ce qui est caché derrière nos ennemis. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'unité, besoin de l'unité. Et vraiment, il faut avoir un cœur républicain, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir accepter certaines choses. Vous avez fait arrugé également pour Mouzé. Vous savez, à chaque fois que vous me parlez de Mouzé, je me tiens difficilement, mesdames. Ma satisfaction aujourd'hui, je crois que Mouzé dort tranquillement. Dès qu'il a appris que, qui sait qui est dit, Félix est ériélu. J'ai dit, pourquoi ? C'est parce que c'est quelqu'un qui suit le pas de Mouzé. En tant que compagnon de Mouzé Laurent-Désiré-Kabila, il estime que Félix, en train de dire ce qu'il dit, préenise la vision de Mouzé Laurent-Désiré-Kabila. Même dénominateur commet le pouvoir du peuple et le peuple d'abord. L'unité, l'intégrité territoriale, la protection de la patrie n'est jamais trahir les Congos, dire-nous à l'impérialisme. Sauf changement des dernières minutes, c'est ce samedi 20 janvier qu'aura lieu la cérémonie d'investiture du chef de l'État. Et en prévision de cette cérémonie, le secrétaire général du parti présidentiel appelle ses militantes et militants à rehausser de leur présence cette cérémonie. Depuis la publication des résultats provisoires des législatives nationales par la CENI, la résidence du désormais député national Oguissin-Kabouya et le secrétaire du parti sont envahis par les militants. Tous viennent féliciter le renominé Oguissin-Kabouya pour son élection et la victoire du parti aux élections du 20 décembre dernier. Parmi eux, les femmes veuves membres de la Ligue des Femmes de l'IDPES qui se sont engagées à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo et leur secrétaire général dans la prière. A l'occasion, le chef de l'administration de l'IDPES a remercié ses électeurs de Mouamba pour les choix portés et s'enmoder ces personnes. C'est dans cette optique que Oguissin-Kabouya a appris l'engagement de défendre les intérêts des habitants de ces districts de la ville de Kinshasa. Poursuivant le numéro un délit de l'IDPES a appelé la population congolaise en général et les membres de son parti en particulier à venir massivement à la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État Félix Antoine Tisséquet d'I au sein des martyrs ce 20 janvier. Question de montrer à la fin du monde que Félix Antoine Tisséquet d'I reste le choix du peuple congolais, a-t-il insisté. Un autre rendez-vous important que le secrétaire général n'a pas manqué d'inviter là-bas de son parti. C'est celui du 29 janvier 2024 lors de la convocation de la première plénière de l'Assemblée nationale pour la mise en place des bureaux d'âge. Réagissant aux dénonciations sans fondement portées contre lui par certains candidats malheureux qui n'étaient pas sur la même liste que lui, c'est lui qu'on appelle affectueusement AK-47, qu'elle fit ses attitudes des combats d'arrière-garde, des aînés et des ennemis du succès de l'IDPES aux élections du 20 décembre dernier. Rétenons que l'IDPES sous le mandat du secrétaire général Ogissin-Kabouya a obtenu 69 sièges aux législatives nationales sans compter les sièges remportés par les Mosaïques, ce qui fait d'elle la première force politique de la République. Toujours en rapport avec cette cérémonie d'investiture prévue le samedi 20 janvier 2024, une délégation du conseil d'administration de la RVI avec à sa tête le PCA Trifon Kinkie Moulumba a visité les différents services de l'aéroport international d'Injili. Objectif, s'assurer des conditions d'accueil des hôtes du chef de l'État attendu à la cérémonie d'investiture. Paulette Lombard nous en dit un peu plus. Une forte délégation du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes avait à sa tête le PCA Trifon Kinkie Moulumba, accompagné des administrateurs de la direction générale de la RVA, y compris le directeur général Léonango Mambaki et du DGA Louis-Blaise Londolé, a visité l'aéroport international d'Injili à trois jours de l'arrivée des hôtes de marque du chef de l'État à la cérémonie de son investiture. Prévu le samedi et 20 janvier 2024 à Kinshasa. Le pavillon présidentiel ainsi que la piste de l'aéroport international ont retenu l'attention de cette délégation. Sur place, le président du conseil d'administration, le DG de la RVA, ont donné des instructions fermes quant aux travaux d'empêlissement ainsi que le respect strict de normes de sécurité aérienne. Dans peu de temps, notre pays va être visité par de nombreuses délégations étrangères, des chefs d'État, des dignitaires étrangers qui viennent pour l'événement que tous nous attendons. Et la RVA, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie de ce pays. Il est donc de la responsabilité de la RVA de veiller à la qualité de l'accueil. Les travaux sont normalement, vous pouvez vous-même voir, j'ai visité l'aéroport, la piste, ainsi que les pavillons, les ordi, j'ai fait des observations. Ce qui me réjouit, c'est que tout ce que j'ai fait comme observation a été pris en compte et les travaux se font normalement. La délégation a bouclé sa visite d'inspection à l'aéroport international d'Injili par la salle de départ et d'arrivée internationale. De l'autre côté de la rive, en présence du président Denis Sassou Nguesso, le président de la Cour suprême du Congo-Brazzaville a prononcé le discours de rentrée judiciaire devant un parterre d'invités, parmi lesquels le haut confrère de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de nos confrères de la RTMC2. Le palais de congrès a vibré au rythme de l'audience solennelle de rentrée judiciaire. C'était sous l'œil vigilant du premier magistrat et premier citoyen congolais Denis Sassou Nguesso. Dans sa plaidoirie, le bâtonnier national Quillo-Claude a évoqué le cas des magistrats en âge de retraite qui continuent d'exercer et qui doivent faire valoir leurs droits de retraite, mais également le dossier des avocats désireux de postuler ou plaider à la Cour suprême qui doivent bénéficier d'une formation professionnelle à l'exercice d'une fonction très spécifique et à la technique de pourvoi en cassation. Le procureur général de la Cour suprême, Bichi Théophile, s'est apaisanté sur la subordination hiérarchique au sein du ministère public. 1295 requêtes de pouvoir en cassation demeurent malheureusement en cours d'instruction. Nous travaillons à absorber tous ces retards et à faire que les pourvois en cassation soient instruits et jugés. Le respect de la loi étant un devoir sacré pour les juges, selon le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature Denis Sassou Nguesso. La loi s'impose à vous, ce qui implique qu'elle doit être respectée de la manière la plus stricte. Respecter la loi est donc, pour le juge, un devoir sacré. En outre, le premier président de la Cour suprême, Brasavilloise, remercie ses hôtes de marque de la République démocratique du Congo pour leur présence à cette cérémonie qui témoigne de la fraternité qui garantit à leur population et à l'État une justice de qualité. Revenons au pays, l'église 2023, l'Alliance Bloc 50 a réalisé un bon score avec 20 députés nationaux élus à travers le pays. D'autres précisions avec Éric Kabamba. Sur le 500 députés qui vont siéger lors de la prochaine législature à l'Assemblée nationale, l'Alliance Bloc 50 vient de rafler 20 sièges. Au lieu de son autorité morale, Julien Paloku Kaunga, les membres du bureau politique, se sont réunis pour un examen de ses scores, qui est une première. Au cours de cette réunion stratégique, Bloc 50 a remercé l'ensemble de la population congolaise pour la confiance et soutien envers tous les candidats largués qui ont mouillé leur nom pour aussi donner plus de voix à la victoire écrasante de leur champion, Félix-Antoine Tchisette de Chulombo. Ces membres de l'Union Sacrée manifestent également leur volonté de participer à la bonne gouverne. Au cours de ce deuxième prochain quinquennat, accordé au président de la République, Félix-Antoine Tchisette de Chulombo a lâché Julien Paloku Kaunga. Nous nous sommes réunis pour exprimer notre totale satisfaction des représentants de l'Union Sacrée, parce que, comme vous savez, ces femmes et ces hommes se sont battus aux côtés du président de la République, pour nous rassurer qu'il y a des 73, des 40% de voix. Mais dans les 73% de l'Union Sacrée, il faut que nous nous rassurons que nous-mêmes aussi, nous avons eu notre départ tant à plaire. Nous sommes heureux que, dans ce quinquennat du président Félix-Antoine Tchisette de Chulombo, nous soyons au cœur de la bonne gouvernance, qui va être le leitmotiv de la gouvernance du président dans les mandats de 2024. C'est un régroupement dont les voix ont été obtenues loyalement, parce que c'est du parti pour le tuto de l'ancrage dans l'opinion communiste. Si n'est l'encore, le responsable de ces huit formations politiques, qui composent l'Alliance Bloc 50, en prie pas à cette réunion. Le renforcement des capacités des journalistes centrés sur le cadre des coopérations du système des Nations Unies en RDC, sujet au cœur de la télé de deux jours, à l'intention des journalistes de Kinshasa. Mamita Bangulu, reportage. Comment fonctionnent les agences du système des Nations Unies présentes en RDC dans leur rôle d'accompagner les gouvernements congolais pour la mise en œuvre du plan national stratégique de développement ? Ce sujet a constitué l'essentiel substantiel pour la formation durant deux jours de hommes et femmes des médias. Plusieurs sessions avec modules spécifiques ont été animées par des spécialistes des différentes agences membres du système des Nations Unies. Notamment, les mécanismes de financement du système des Nations Unies, les plans-cadres de coopération et les cadres des résultats, la prévention contre les habits et exploitation sexuelle, la lutte contre les discours d'incitation à la haine, la mise en œuvre des objectifs de développement durable, agenda 2030. Au terme de deux jours de change, les coordonnateurs résidents des Nations Unies à RDC, Joseph Makamba, a livré la quintessence de cette formation consacrée aux agences onusiennes pour qu'elles ne travaillent pas à RDC Vaik-Vaik. Selon lui, chacune de leurs actions rentre dans les cadres de la mise en œuvre du plan national stratégique de développement, suivant les cadres de coopération avec les Nations Unies pour développement de 2020-2024, cadre signé avec le gouvernement congolais. L'objectif est de permettre aux journalistes de communiquer de la plus belle manière pour que les communautés puissent être informées correctement. Et c'est par rapport au travail quotidien des journalistes pour assurer un bon accompagnement dans l'atteinte des objectifs de développement durable, dont nous avons consigné la mise en œuvre à travers les cadres de coopération de 2020-2024. Ainsi, les actions de l'agence de l'ONI réalisaient suivant ces cadres de coopération devaient être communiqués au public avec précision, a-t-il souligné. Le deuxième mandat de Félix Tusekedi s'affiche avec plusieurs enjeux et défis à relever dans différents secteurs, notamment celui de la santé. Le médecin réuni au sein du Sinamed présente les attentes des médecins du Congo. On écoute John Senga, secrétaire général, au micro de Rodé Panda. Au président de la République pour sa brillante réélection. Cela se fait comprendre que le chef de l'État est aimé par son peuple. Parmi ce peuple-là, il y a les médecins. Le Sinamed est prêt à pouvoir l'accompagner dans son plan, particulièrement celui de la couverture santé universelle. Nos membres sont prêts à pouvoir aller dans le sens de la réussite de ce programme qui vient tout droit du cœur du chef de l'État. Au nom du Syndicat national des médecins, les attentes des médecins sont nombreuses. Pendant ce premier mandat, les médecins ont beaucoup pleuré parce que leurs revendications ne trouvaient pas toujours la réponse adéquate. Et nous souhaitons que le chef de l'État puisse vraiment prendre le taureau par les cornes, répondre aux attentes de toutes les catégories socioprofessionnelles du travail, particulièrement à la catégorie des médecins. Dans l'équipe qui est à l'hôpital, le médecin est comme le chef d'équipe, comme les leaders. Il faudra que le médecin, que les infirmiers, que le personnel administratif et les autres techniques puissent travailler dans de bonnes conditions justement pour la réussite de cette couverture santé universelle. Et donc, notre vœu le plus ardent, et nous le présentons vivement au chef de l'État, c'est de pouvoir nous rencontrer pour que nous puissions lui déposer le plan que nous avons concocté pour lui permettre de réussir son quinquennat en ce qui concerne le côté de la santé publique. Nous voudrions aussi, en même temps, lui présenter tous les différents projets que nous avons pour les médecins congolais. C'est des projets qui vont pousser le médecin à pouvoir encore faire confiance à son pays, qui est la République démocratique du Congo. Ce sont des projets sociaux qui permettent au médecin de pouvoir s'épanouir. Et vous savez, lorsque le médecin est épanoui, il est manifesté par un travail de qualité. Je vous remercie avec nous, John Senga, secrétaire national du Sinamet et non, secrétaire général. 50 ans, jour pour jour, depuis que la RDC a ramené la Coupe d'Afrique au pays, pour ses cinq cantinaires. Trois anciens léopards champions de 1974 ont été honorés par Canal+, avec un chèque de plus de 5 millions de francs congolais. Serge Mata. Une canne, pas comme les autres, avec Canal+, pour annoncer les couleurs. Canal+, et RDC a au cours de cette conférence de presse saisi l'occasion pour présenter ses deux offres promotionnelles. Question de permettre à les anciens et nouveaux abonnés de bien suivre l'intégralité des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations du Football. C'est ici en plus de la mise en place d'un dispositif antenne inédit axé autour de la chaîne Complètement Cannes, disponible au caden neuf. Selon Mireille Kabamba, directrice générale des Canas Plus RDC, la première offre concerne ceux qui sont déjà abonnés. Pour les anciens, il est offert 15 jours à la formule Tout Cana Plus pour tout acte de réabonnement. Si la TNT Easy TV a-t-elle expliqué, toujours les rétos faire sur les chaînes bonus et c'est là pour toute art de réabonnement. La seconde offre est destinée à ceux qui désirent entrer dans la grande famille Cana Plus. C'est sûr dans le but de profiter de la canne ivoirienne, de décoder HD et céder au prix des 10 dollars américains à partir de la formule Access avec Parabole Effect. Le message, c'est une mise en garde, effectivement, de pouvoir leur dire, en fait, s'il continue avec le piratage, clairement, nous allons utiliser tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour faire en sorte que ce piratage s'arrête. On utilisera que ce soit le régulateur ou alors les procédures judiciaires que l'on peut mettre en place pour nous permettre de pouvoir éradiquer ce phénomène qui est en train de tuer complètement la télévision payante, en fait, de manière générale. À l'issue de cet événement, la directrice générale des Cana Plus et RDC a procédé à la remise de 5,3 millions de francs qu'un gaulais à trois anciens, Léopard, les RDC, ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1974, satisfait si un joie était lisible, situe le visage des bénéficiaires. Ces derniers n'ont pas manqué des mots justes pour remercier vivement Cana Plus et RDC pour avoir pensé à eux. Un mot d'espoir avant de se quitter. Les Léopards de la RDC affrontent ce soir les Chipolopo Boys de la Zambie, en marge de la 34e édition de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire, un match décisif pour les fauves congolais qui ont manqué la dernière édition au Cameroun. Le rendez-vous est donc pris ce soir à 21h pour ce premier match des Léopards dans cette Cannes. Voilà qui réfère complètement cette édition de 7h au nom de toutes les équipes qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Nous vous disons merci de votre confiance et fidélité. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba à la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada